Sous-titrage ST' 501 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 me refroidir mes ardeurs, mais bon, pas grave. Ça fera une journée du ski de plus. Tony, un énorme merci. Bon périple en fin de semaine. Trois matchs en trois soirs pour le Rocket de Laval. On espère que la voix tient le coup. Ouais, là, pas barrer la valise, parce qu'on va être partis une semaine. C'est mon plus long voyage de l'année avec le club. Donc, en espérant que on ait un meilleur résultat que dimanche passé. Ça m'a pas mal refroidi. Tu parles de la météo, moi, je te dirais que c'est le rendement de l'équipe à Toronto qui m'a refroidi pas mal. Ouais. Chacun ses facteurs de refroidissement. Merci, Tony. Ouais, c'est ça. Salut, Max. Salutations. Anthony Marcotte, descripteur des matchs du Rocket de Laval. Trois matchs en fin de semaine sur les ondes de BPM Sport. Les matchs cruciaux, on souhaite au moins un beau deux-vitoires. Un beau deux-vitoires, ça serait pas pire. Tout juste avant d'aller à la pause, on a mis en vente aujourd'hui les billets pour le match au Centre Bell de l'équipe montréalaise de la LPHF face à celle de Toronto. Ça va avoir lieu le 20 avril prochain et les billets, ce serait tous vendus en 20 minutes. En pauvres lois. C'est tard. Ben oui. J'essaie. Mme Blonde, aussi, on voulait. Moi, je peux, évidemment, je peux pas. Il va avoir le CF cette journée-là. Mme Blonde me dit, ah, ben, je vais peut-être y aller avec mes amis. Ben oui, vas-y. On va avoir le fun. On est allés une fois ensemble à Verdun. Ce serait vendu en 20 minutes. Montréal et le Québec. Bravo! Ben, je suis assez fier. Je suis assez content. Bravo. Je te cacherais pas qu'il y avait une petite crainte. Pas grande. Minuscule. Minuscule. Je veux dire, il faudrait pas que ce soit le Montréal qui avait l'opportunité de battre le record pis qu'il le fait pas. J'y croyais pas, mais, tu sais, des fois, tu t'imagines le pire, des fois, là, tu sais, en 20 minutes. On va attendre la confirmation, là. C'est l'ami Simon-Olivier Laurenge de La Presse qui a partagé cette information-là, selon laquelle les billets se seraient vendus en une vingtaine de minutes. Alors, je vous rappelle, là, le 20 avril prochain, l'équipe montréalaise qui va affronter celle de Toronto au Centre-Belle. Et on a cessé de battre le record pour le match de hockey féminin devant la plus grosse foule cette saison en LPHF. Bien sûr, c'était pas compliqué. Ottawa, après ça, Minnesota, Toronto, bref, aussitôt que tu vas dans une plus grosse aréna, ben, c'était réglé. Pis là, ben, il semble belle. Voilà. Plus gros que la Scotiabank. Ça, c'est le fun, là. Il y en a qui disent que la taille, ça compte pas. Même si Toronto arrête pas de battre Montréal cette année, là, il y a un plus gros aréna, ma gang de vous autres. On le bat votre corps. Tain! Oh, jable, la Scotiabank. L'information serait également confirmée par Jared Book. Comme quoi, effectivement, les billets se seraient vendus en moins d'une vingtaine de minutes pour aller voir la rencontre de la LPHF entre Montréal et Toronto au Centre Bell. Ce sera le 20 avril prochain. Alors, Montréal, à vous, je dis bravo. Ben oui, regardez ça. Il y a plein de monde. Je suis allé voir à 10h11, plus rien. J'ai essayé d'en acheter via les liens de la LPHF, à un moment donné. J'ai pas été capable d'en avoir. Je... C'est plate. Honnêtement, je trouve ça vraiment plate. Annie, Jonathan, je trouve ça plate pour tout le monde. Mais, bravo. Puis là, à ceux qui m'envoient des sites de revanche, de revanche, allez chez Lyob. Là, non. Hé, vos sites de revanche, là. Si quelqu'un... Ben, c'est sûr, ça arrive. Ça arrive tout le temps. Aux gens qui ont acheté ça dans le but d'y revendre plus cher, là, shame on you. Ma gang, là. Il y a plein de... Probablement jeunes filles, mais pas juste des jeunes filles, des jeunes de tous les horizons qui espèrent aller là. Il y a des parents, des pères et des mères de famille pour qui c'est un divertissement abordable pour aller voir en famille. Moi, quand je suis allé, derrière moi, il y avait une famille de quatre, père, mère, les deux filles. Le père n'a jamais été capable d'intéresser ses filles au hockey puis les jeunes filles d'elles-mêmes ont dit « Hé, papa, c'est quoi ça? » La première fois qu'ils regardaient une partie à la télé, ils ont dit « Ben, c'est la nouvelle ligue professionnelle. » On dit « On veut y aller. » Ben, c'est réglé. Bien pas cher. Ils partaient de l'île bizarre. C'est ma mémoire bonne. Bon, c'est pas loin. Je lui disais ça comme si c'était loin. C'est vraiment pas loin, là. Officiellement, c'est dans la couronne montréalaise. C'est-tu officiellement à Montréal? Ou c'est une banlieue? C'est-tu comme Outremont, ça? Pas Outremont, Westmount, excusez. Je suis plus sûr. Je vais aller revoir ma nomenclature des arrondissements et des banlieues sur l'île de Montréal, là. Parce que je sais que Westmount, c'est une ville à part, mais en tout cas. Bref. C'est ça pour dire que si vous êtes déjà en train de revendre les billets, là, mon tadi. J'espère que... J'espère que vous allez pogner un ticket aujourd'hui. Puis qu'il va vous coûter le prix que ça vous a coûté revendre les billets. Ben. Non, parce qu'on souhaite pas de mal à personne. Juste un ticket. Puis pas de quoi de grave que vous aurez pu causer un accident, là. Un ticket de parking, mais dans la catégorie des plus coûteux. Des tickets de parking coûtent vraiment cher. Mettons, si tu bloques un accès pour les pompiers ou quoi que ce soit, là. Une affaire de même, là. Un ticket bien coûteux. Ben, ben, ben coûteux. Sur ce souhait, pour les gens qui vont mettre en manque les billets, on va s'arrêter quelques instants. Au retour, on va parler de balle un peu aujourd'hui. C'est pas officiellement... C'est comme Weird, là. Parce qu'officiellement, la journée d'ouverture dans le baseball majeur, c'est plus tard, mais aujourd'hui, il y avait un match de saison régulière du baseball majeur entre les Dodgers de Los Angeles et les Padres de San Diego à Séoul, en Corée. On en parle avec Hugo Rage dans quelques instants. On va nous en direct. Merci d'être là, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 93, que les trois premiers frappeurs de l'alignement étaient trois MVP pour les Dodgers, Mookie Betts, Shoei Otani qui a frappé le deuxième et Freddie Freeman depuis les Phillies en 93. Mais je te pose la question parce que Shoei Otani ne lance pas cette année. Non. Là, on a sorti, en bon français, le cash, on a sorti les liasses de dollars pour aller chercher Shoei Otani. Comment je dis? Qu'est-ce que Otani doit faire cette année sans l'an... Parce qu'une des raisons pourquoi il a valu aussi cher pour les Dodgers, c'est... Puis ce qu'il fait de Shoei Otani, Shoei Otani, c'est qu'il excelle des deux côtés comme lanceur et comme frappeur. Shoei Otani qui lance pas, qu'est-ce qu'il doit faire au bâton pour, entre guillemets, « rentabiliser » le contrat cette saison? Pour vrai, il doit continuer à faire ce qu'il fait. Shoei Otani ne doit pas nécessairement déroger de sa routine parce que c'est un excellent frappeur avec un excellent œil et... On va le voir cette année avec les Dodgers face aux équipes de l'Ouest national. Parce que, justement, on va se retrouver à avoir beaucoup de confiance au sein de cet alignement-là. Et Shoei Otani, même quand il jouait au Japon, a été capable de succomber à la pression. On l'a vu aussi durant les classiques de baseball, la finale Japon-États-Unis, où il a réussi à striker Mike Trout sur la décision. Elle n'a pas succombé à la pression. Elle n'a pas succombé, désolé. Elle n'a pas succombé à la pression. Et malgré le marché, on sait qu'il y a beaucoup d'attentes sur les épaules de Shoei Otani. Mais ça, c'est quand même particulier parce que je n'ai aucune idée qu'est-ce que... Tu sais, Anaheim, c'est une banlieue de Los Angeles. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, c'est dans la même région. Donc, d'un point de vue purement théorique, je n'ai aucune idée s'il y a en raison des centres d'entraînement et le stade, tout ça, s'il a dû déménager. Mais il n'a peut-être même pas déménagé. Oui, peut-être pas. Shoei Otani. Peut-être pas. Je trouve ça particulier, tu sais, la grosseur du marché parce qu'effectivement, c'est vrai, les Angels, c'est le petit frère. Ce n'est pas les Dodgers. Non. Donc, je trouve ça quand même particulier, la dualité de... Il est peut-être encore à la même place. Il n'y a peut-être absolument rien qui a changé pour lui à part la direction qu'il prend le matin. Et pourtant, effectivement, c'est peut-être complètement différent. Bien, c'est-à-dire complètement, je veux dire, ces deux marchés qui ne se ressemblent pas du tout. Tu l'as dit, au niveau des installations, ça a été bon, je pense, pour Shoei Otani de jouer avec les Angels pour s'adapter au beat de la ligue majeure en venant du Japon. Mais il était prêt à faire autre chose. Et je veux dire, les Angels n'avaient pas les ressources à ce temps-là aussi pour pouvoir perdurer et gagner avec Otani au sein de leur alignement. Et c'est une des raisons pourquoi il a décidé de quitter vers les Dodgers ou un autre marché qui est la plus intéressant parce qu'on s'entend, il y avait plein d'équipes dans cette course-là. Mais non, effectivement, le marché est très, très, très différent. mais il y a quand même une certaine pression intéressante du côté des Dodgers parce que, oui, l'équipe a remporté la série mondiale il y a quelques années, mais on a encore cette culture-là de on veut pas tomber dans cette disette-là, d'avoir des grosses équipes et de ne pas remporter des championnats. Un peu comme les Yankees ont à New York. Avoir des bonnes... L'année passée, ça a été terrible aussi du côté des Yankees. On a même pas fait des séries éliminatoires avec l'équipe qu'on avait. On a décidé de faire des additions importantes, mais le point est que Joey Otani va avoir un rôle qui va ressembler à celui qu'il avait avec les Angels, c'est-à-dire être capable de permettre à cette équipe de gagner, être capable de permettre à cette équipe d'aller vraiment loin et remporter une série mondiale. Ben, c'est ce qu'il faut parce que, je veux dire, on a, quoi, gagné 10 des 11 derniers championnats de division du côté des Dodgers. Exact. Et là-dedans, on a gagné une série mondiale? Une seule. Si je ne me trompe pas? On a perdu une, au moins. On a perdu une et gagné une. Ah non, on a perdu deux, je pense. On a perdu deux et gagné une. On a perdu deux et gagné une. Donc, pour moi, je veux dire, pour les deux, trois, quatre prochaines saisons, il faut que tu en gagnes plus qu'une du côté des Dodgers. Assurément, assurément. Tu ne peux pas avoir l'alignement que tu as présentement et ne pas remporter de titre. Ça serait d'une grande tristesse et ça serait aussi super décevant et désolant du côté de l'organisation de la direction de ne pas être capable de remporter plusieurs titres avec l'alignement que tu as. Je veux dire, je l'ai dit, trois MVPs, un, deux, trois pour commencer ton line-up, c'est incroyable. Question niaiseuse. Oui. Il y a-tu un scénario dans lequel les Dodgers ne sont pas champions de division en saison régulière, ce temps-là? Il y a 10 en 11. Tu sais, comme là, ils jouent en ce moment, il joue à ce matin, mais je veux dire, il y a une série qui se dispute face aux Padres. Les Padres, malheureusement, ils ont probablement raté la fenêtre qu'ils s'étaient donnés avec les acquisitions de Juan Soto, entre autres. Blake Snell vient de quitter justement aussi. Mais ce n'est pas fini non plus pour les Padres, c'est parce que là, on a fait l'acquisition de Dylan Seas qui a été un facteur important chez les White Sox depuis quelques années qui a remporté, en fait, qui a été le deuxième au vote de Siong en 2022, Dylan Seas, qui est un excellent lanceur. C'est une bonne acquisition. Oui, la perte de Juan Soto fait mal, mais on a de jeunes recrues excellents dans notre pipeline, en bon jargon de baseball. dont Jackson Merrill qui a fait le line-up, le starting day line-up qu'on appelle. Donc, la fenêtre n'est pas fermée, mais ça ne va pas être les Padres, la menace dans cette division-là. Ça va être les Giants de San Francisco. Avec justement l'acquisition de Blake Snell, Matt Chapman notamment, on est allé chercher beaucoup, beaucoup de puissance au bâton, mais on est allé chercher aussi une police d'assurance sur la butte. Et il ne faut pas oublier que Logan Webb aussi a remporté un Cy Young dans la nationale. donc là, chez les Giants, on a les deux derniers gagnants du Trophée Cy Young de la nationale dans les deux dernières années qui sont nos deux lanceurs partant, nos deux premiers lanceurs partant de notre rotation. Ça fait peur. Et je peux dire une chose, c'est que les Giants sont capables de s'adapter rapidement. Ils sont capables de créer un équilibre entre quel type de joueur nous voulons, à quelle position et des joueurs de rôle qu'on peut décerner à nos joueurs plus jeunes comparativement à nos vétérans. Ce que j'ai hâte de voir, c'est qu'on a souvent tendance à dire quand il y a des gros contrats comme ça qui se lancent à gauche, à droite par les équipes riches que c'est mauvais pour le sport, que ça décourage plutôt la parité. Mais, d'un point de vue cote d'écoute et vente, souvent ça crée un vilain. Et il y a-tu de quoi que les gens aiment mieux que de voir un vilain tomber? Moi, je pense au Heat de LeBron James. 100%. Malgré eux, ben non, pas tant malgré eux. Quand Kevin Durant est arrivé avec les Warriors de Golden State, soudainement, c'était rendu la même chose. Les gens aiment ça haïr une équipe. Les Yankees de New York en général sont une équipe qui est détestée. S'il fallait que les Yankees et les Dodgers s'affrontent cette année en série mondiale, je ne sais pas. Ça serait fou, ça serait une des meilleures séries mondiales pour vrai avec les deux alignements. Mais je suis d'accord avec ton point. Est-ce que ce serait une des séries mondiales les plus écoutées ou les moins écoutées? Non, les plus écoutées. En raison de la grosseur des fanbase en parli. Oui, oui, les plus écoutées parce que, effectivement, et moi, j'en fais partie des partisans de baseball qui aiment détester et autant les Dodgers que les Yankees, mais je pense que les gens justement vont vouloir... Ben, en fait, c'est ça, la base de partisans initiale de ces deux formations-là est tellement grande et tellement grosse que les cas d'écoute vont exploser, mais aussi, il va y avoir des gens qui vont vouloir voir une de ces deux équipes-là perdre. Mais c'est vraiment un scénario qui peut être réalisable cette année. Petite question pour toi de la part de Spider-Man, je la trouve quand même pertinente. Vas-y. Mookie Betts. Oui. Areco. Mookie Betts, lui a été drafté comme Areco par les Red Sox de Boston et on sait qu'il y avait plusieurs bons atouts défensifs dans l'avant-champ et les Dodgers ont décidé de prendre le saut, mais en même temps, on a tellement de bons joueurs dans le champ extérieur que c'était un compromis à faire. Quel athlète. Oui, oui, quel athlète. C'est vraiment un athlète, mais il s'est déjà adapté, il est super bon et si tu as la chance de le regarder cette année, tu vas voir que Mookie Betts a la transition, il n'y a aucune difficulté là. Ça serait drôle dans cinq ans que les Dodgers n'aient pas de championnat d'IMAC sur la messagerie tech. Je jure que ce n'est pas moi qui viens d'auto-texter. Je pense qu'on va recevoir beaucoup de textos du genre dans les prochains mois. Hugo, un énorme merci. Merci à toi. Et reste là parce que dans quelques instants, les manchettes. On s'arrête dans Vanute en direct. Au retour, on s'en va à la machine à café. On va classer à l'aveugle des joueurs de la Ligue nationale et à la suite de ça, vos appels 5 en 4790-0919. Bougez pas! Les Oilers ont vaincu le Canadien 3-2 en prolongation. Nick Suzuki a inscrit le 27e but de la saison. C'est un nouveau sommet personnel pour le capitaine. Jurel Stavrovski a eu un cinquième match de suite avec au moins un point. Il a maintenant 37 points en 68 matchs. Le tricolore sera à l'entraînement vers 15h30, heure de l'Est du côté de Vancouver. Trois matchs dans la LNH aujourd'hui. Les Capitals tenteront de reprendre la dernière place donnant accès aux séries dans l'Est alors qu'ils reçoivent les Maple Leafs dans une séquence perdante à Washington. Les Stars tenteront de se mettre à niveau avec les Jets et l'Avalanche dans la centrale en affrontant les Coyotes à domicile. Et finalement, les Kings essaieront de s'accrocher au troisième rang de la division pacifique en recevant le Wild à Los Angeles. Au baseball majeur, les Dodgers remportent le premier match de la saison régulière par la marque de 5-2 face au Padres à Séoul. a terminé la rencontre avec deux coups sûrs enceintes d'apparition et un point produit. Daniel Hudson a été le lanceur gagnant. Et finalement, en Formule 1, Carlos Sainz sera de retour derrière le volant en fin de semaine en Australie. Lui qui s'est fait opérer à la suite d'une appellicite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 En direct, voilà, de la fondante Avenue Laurier à Montréal, diffusée sur les ondes du 91.9 au 100.9 à Québec et au 96.5 à Gatineau. Et bien sûr, maintenant disponible en format vidéo sur la nouvelle page YouTube de BPM Sport. Ben, nous t'en dirais que deuxième heure, on va se parler au 514-790-0919 dans les prochaines minutes. Il y a des grosses rénaux en studio ce matin. Désolé. Aïe, 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 c'est splendide. Mais avant, on se croise à la machine à café. Hugo Reich et Amélia McGuire-Saint-Onge qui sont là. Hugo, ça va toujours bien? Ça va bien et toi? Oui, Amélia, ça va bien? Ben oui, ça va bien et toi? Amélia qui est bonne sur les blind rankings ces temps-ci. Je sens la pression qui monte pour faire un bon classement. Même si la semaine passée, j'avais été satisfait de mon classement par accident. Si je peux m'exprimer ainsi. C'est vrai. Parce que je n'avais pas deviné que c'était Peyton Manning, mais j'avais quand même bien classé mes affaires. Aujourd'hui, Hugo, en l'honneur de Sidney Crosby, qui jusqu'ici a toujours joué pour les Penguins de Pittsburgh, mais de plus en plus, on commence à parler peut-être qu'il pourrait aller ailleurs. On va faire un classement à l'aveugle de joueurs dont nous avons une seule information sur ces joueurs. Ils ont joué pour une seule équipe dans leur carrière dans la Ligue nationale de hockey. C'est tout ce que nous avons comme indice. Bien sûr, vous voulez vous aussi classer à l'aveugle les joueurs par texto au 514-790-0919. Vous pouvez le faire. Hugo, oh que tu as de beaux moves, de danses et de plancher. Il est à toi. Exprime-toi. Laisse-moi danser, Max. On part avec le premier joueur qui a disputé 18 saisons complètes avec la même équipe. 18. 18. Même organisation. On va dire ainsi parce que mettons que l'équipe a déménagé, ça compte. Oui. Exact. Juste pour être clair. Contre 1537 points en 1411 parties. Oh, un joueur du point par match. Du point par match. Intéressant. Oh que oui. 141 points en 147 parties de séries. Il a joué pas mal de séries. OK. Est-ce que... Est-ce que ce joueur a déjà gagné un honneur individuel dans sa carrière? Oui. C'est une question? Est-ce qu'il joue pour une équipe américaine? Oui. Colin. J'aime ça parce qu'Amélia, elle a vraiment des questions stratégiques. Elle a vraiment... Parce que moi, j'avais espoir... Paré une nation. J'avais espoir qu'Amélia demande la position attaquant au défenseur. En même temps, un défenseur d'au-dessus du point par match. C'est difficile. Mais ça se peut. Ça se peut. C'est difficile. Mais... Pour une seule équipe. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'avoue que non. Oublie ça. C'est correct. C'est correct. OK. Splendide. Joueur B. Joueur B. 22 saisons complètes avec la même équipe. 3-5-94. Parti. Compte 150 points en 155. Parti éliminatoire. 150 en 155? Sous le point par match. OK. En série. Oui. OK. Ce joueur-là... A-t-il gagné 3 Coupes Stanley comme capitaine de la formation? Non. Oh. Non? Non. D'où Jésus. J'étais sûr. Je savais c'était qui. Puis là, ça vient d'éliminer mon candidat. Non. Je n'en reviens pas. OK. Est-ce que c'est un joueur actif? Non. Non. J'essaie de penser à quel joueur actif aurait 22 saisons avec la même équipe. Je ne pense pas qu'il y en a. 22. Fait que... Non. Impossible. Impossible. Non. Impossible. Parce que ça vous... Ben non. Non. Les candidats auraient été Brent Burns, Joe Pavelski et Marc-André Fleury. Vite comme ça. Top of my head. Donc... C'est une bonne question, pareil. Oui. Ben oui, ben oui. Aïe, aïe, aïe. Tu viens de me casser. 22 saisons. J'adore. OK. On continue. On continue. Troisième joueur à disputer. 8 saisons complètes. Ben voyons donc. Ça, c'est un joueur actif. Ça, c'est un joueur actif. On le sait. Game 8. À une fiche de 258 victoires. Oh, c'est un gardien! 57 défaites. Et 74. Nul. Oh my God! Ben non, ben là, je sais c'est qui. Je sais c'est qui. Est-ce que c'est un gardien légendaire de l'histoire du Canadien de Montréal? Peut-être. Ouais, OK, c'est ça. Ah! 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 Un attaquant à l'exemple actif jusqu'à ce que... Ah, mais attends une minute, t'as là, là. OK, fait que ça veut dire que... Ah! Ah! On aurait dû poser une autre question pour le joueur A. Ben moi, je sais c'est qui le joueur C. Sais-tu c'est qui le joueur C? Ouais. OK, c'est correct. Fait qu'on n'a pas de questions sur le joueur C. Ah, c'est quand même... Ah! C'est tough! C'est très difficile. Euh... 1532 en 1411? 1537 en 1411. Ça, c'est... Ça, c'est le joueur A. Oui. On a oublié de demander si c'est un joueur actif. Mais en fait, ça n'a pas fait partie de nos questions. 18 saisons. 141 en 147. Je pense que je sais c'est qui le joueur A. OK. Je vais prendre un guess, là. Oh my God, j'ai aucune... T'as-tu une idée? C'est qui le joueur B? Non, B, j'ai aucune idée. Moi, j'étais sûr que je le savais jusqu'à ce que Rigaud dise non à ma question. Ouais, j'étais allé chercher un joueur un peu plus difficile. Mais en même temps, non. Mais en même temps, oui. Oh my God. Puis, c'est pas un joueur actif. Puis, il a pas été capitaine pour trois... OK. Ce que je vais dire est peut-être sacrilège. Vas-y. Je vais mettre joueur A numéro 1 parce que je pense que je sais c'est qui. J'ai aucune idée qui est joueur B. Et vu que je sais qui est joueur C et que malgré sa courte carrière, je ne veux pas être envoyé au bûcher ici à Montréal. Je vais le mettre numéro 2. Et je vais prendre le risque de mettre joueur B malgré ses belles statistiques. Numéro 3. Alors, mon classement est A, C et B. Amélia. Moi, j'allais en ordre. Donc, A, B, C. Oh. Oh, j'aime quand même ça. Oh. Mais, hmm. OK. Hugo, est-ce qu'on peut confirmer que joueur C, il s'agit de Ken Dryden? C'est bel et bien Ken Dryden. OK. Donc, tu as mis troisième, je l'ai mis deuxième. Les deux, on a mis joueur A, 1. Hugo, qui est joueur B? Parce que quand tu as dit ses stats, je pensais que c'était Stevie Y. Joueur B, c'est Stan Mikita. Aïe, aïe. Wow. Il a joué 22 ans à Chicago. 22 ans à Chicago. Je vais être honnête avec toi. Je ne pensais pas que Stan Mikita avait joué aussi longtemps. Et quelqu'un vient de penser que joueur B était Bobby Orr. Bobby Orr a malheureusement eu une courte carrière. Oui, il y a aussi. OK. Est-ce que joueur A, c'est Alex Ovechkin? Bravo. Yes. Bravo. Oui. C'est Alex Ovechkin. Oui, effectivement. J'avais pas... J'ai pensé à toute fin. Puis, je vais être honnête avec toi. La raison, tu nous l'as dit pendant la pause, pourquoi j'ai su que c'était Ovechkin, c'est parce que je savais qu'il y avait un joueur actif. Oui, c'est ça. Vu que je savais qu'il y avait un joueur actif et qu'Amelia a posé la question, sur le joueur B qui n'était pas actif. Puis, tu sais, je savais que c'était Ken Dryden. J'ai fait trop, attends une minute, le joueur A est actif. Ça fait que c'était Sid ou Ovechkin parce que 18 saisons, les deux, ça fit parfaitement. 2005-2006, ça fitait parfaitement. Puis, j'ai pas par cœur en tête les stats de Crosby, mais je suis pas mal sûr qu'il est au-dessus du point par match en série. Ça fait que par élimination, je suis allé à Ovechkin. T'as bien fait. Mais t'as mis Ovechkin avant Ken Dryden. Moi, j'aurais fait l'inverse, je pense. Non, je suis désolé. Mes respects à Ken Dryden, mais sur huit saisons versus un gars que je suis encore convaincu va battre le record de but de la Ligue nationale d'hockey. Mes sincères respects à Ken Dryden. Je mets Alex Ovechkin devant Ken Dryden. Puis, je sais pas pour... C'est parce que c'est tough avec Ken Dryden à cause de la courte carrière. Mais il y a eu des stats incroyables dans les années 60. Hé, moyenne de 2.24 dans les années 70. Ouais, mais je veux pas manquer de respect à Ken Dryden. Loin de là. Mais tu sais, mettons que c'est l'anti-Carrie Price. Au sens que n'importe qui qui dit «Carrie Price, regarde le club devant lui. » Puis, tu peux... J'étais pas là, puis je veux pas... Non, je comprends. Ken Dryden, respect. Moi, je suis pas de ceux qui vont diminuer les accomplissements. Mais tu peux carrément dire « Oh my God, le club pacté devant lui. » C'est un argument facile, en effet. Mettons que j'aurais été curieux que les buts sauvés existent à l'époque. Ça serait venu ajouter beaucoup de contexte. Ouais, je suis d'accord. Parce que, sans être une statistique parfaite, ça donne quand même beaucoup de... Je pense que... Je pense que j'aurais quand même fait le classement que j'ai fait. ACB. ACB. Moi, je suis jalouse de ton classement. Oui! Bon, ben... Yes! Je m'avouerais. Ah, il était tough, celle-là. Il était tough. Il était tough. Stan Mikita, je l'aurais pas trouvé. Stan Mikita, oui. Et je regarde sur un message rétexte. Ah, il y a une personne qui l'avait trouvé! Wow! Martin Bouchard avait trouvé Stan Mikita. Bravo! Bravo! T'avais-tu utilisé Google, mon Stan? Sois honnête, on le dira pas. Et beaucoup de personnes pensaient aussi qu'il y avait Steve Heisman. Vous êtes quelques-uns à avoir pensé à Mario Lemieux. Là, je veux pas manquer de respect envers personne, là. Mais Mario Lemieux est largement au-dessus du point par match. De un, pas mal plus que Mikita et Ovi. Et malheureusement, il a pas joué mille match. Non, malheureusement. Tout ce qu'on connaît. Hugo, très fort aujourd'hui. Yes! Amélia, très fort aussi. Bravo à vous deux. C'était excellent. Bravo à nous deux. Regarde, ça mérite un fils de bon à travers la table. Good job. On se reparle, Hugo, demain. Et Amélia, à la semaine prochaine, à un prochain classement. À demain. 120 minutes de Vanhout en direct. Hugo qui fait du ASMR comme ça avant de quitter le studio. Ouh, j'ai eu un petit frisson dans les écouteurs. Sensationnel. 5-1-4-7-9-0-0-9-1-9 pour vous joindre à la discussion d'ici la fin de l'émission dans Vanhout en direct. Vous voulez revenir sur la performance hier de Caden Gaudet. Bien sûr, vous pouvez le faire. Je vous pose la question. Moi, je suis de moins en moins convaincu que transiger un défenseur contre un potentiel top 6. C'est une si bonne idée que ça. J'ai peur de dégarnir une place pour garnir à l'autre. Je sais pas. Je vous la pose la question. 5-1-4-7-9-0-0-9-1-9. Mais également. Hier, j'ai fait le saut en sortant d'ici. Littéralement, en sortant du studio. La règle Gonzales n'a même pas encore commencé. Comment je le sais? Je suis rentré dans le studio pour montrer mon sel à Gonzo en disant « As-tu vu ça? » John Tortorella, hier, qui prend la poche de hockey et la met sur la table et laisse de côté, non pas pour blessure, son capitaine Sean Couturier, Cam Atkinson également. Et comment réagissent les Flyers de Philadelphie? Ils battent le Toronto. En pleine course aux Céries, je vous avoue qu'il y a une partie de moi hier qui s'est dit « Coudonc! » Admettons, en fait, il y a juste Tortorella ou presque qui peut se permettre ça. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on est à une époque, particulièrement parce que cette année, puis en plus, juste pour... Tout ça arrive la même soirée, OK? Les Moses de Sharks de San Jose mangent une varlope. Ils mangent juste ça de la varlope cette année, mais toute une. 8 à 2 hier contre les Preds. Les Blackhawks de Chicago hier mangent une varlope, puis toute une. 6 à 2 contre les Kings hier. Les deux équipes qui, honnêtement, peuvent absolument rien dire pour ce qui est du tanking. Mettons qu'en termes de crédibilité, les Blackhawks et les Sharks qui arrivent puis disent « Non, non, on tank pas. » On n'est pas dans la catégorie de Guillaume Le Métivierge, mais on n'est pas si loin que ça non plus. T'sais, pour vrai, là. Dans la catégorie « Je prends le monde pour des caves », ils sont pas si loin que ça. Je veux dire, quand même, Guillaume Le Métivierge est dans sa catégorie, là. Je veux dire, il nous prend pour des caves, puis il pense pas juste qu'on a la poignée dans le dos. Il pense qu'on a la serrure, puis qu'on la laisse débarrer tous les jours, là. T'sais. Mais quand même, dans cette ère de cynisme envers le tanking, si c'était pas John Tortorella qui faisait ça, je me serais dit « Hey, y'a un cale d'en haut, là, qui vient de dire « Là, là, on veut pas y faire, les séries, là. » Parce que les Flyers ont quand même, entre autres, envoyé Sean Walker, t'sais, malgré qu'ils sont... T'sais, c'est un peu, entre guillemets, pire que ce qu'ont fait les Preds en passé. Les Preds étaient à l'extérieur du portrait, finalement, on a juste pas fait les séries. Les Flyers sont en série. Puis, ils ont quand même dit « Savez-vous quoi, nous, cette année, c'est un bel accident. C'est pas sur le but, ça fait quand même quelques transactions. » Et là, John Tortorella laisse, entre autres, de côté son capitaine. Et vu que c'est le Torts, je me suis même pas posé la question un seul instant. Est-ce que c'est pour le tanking? Non. Torts va faire du Torts. Torts a pas peur de laisser quiconque de côté. Et, quoi, 34 jours après avoir nommé Sean Couturier capitaine, les Flyers le laissent de côté. Et son équipe réagit en allant chercher la victoire. J'ai une confession à vous faire. Je pense que ça fait plusieurs fois que je le dis. Je ne m'inscris pas dans la catégorie... Mettons que je suis pas dans le fan club de Torts. Je suis pas dans le fan club de Torts. Mais hier, respect, man. Respect, Torts. Et bien sûr, ça a donné, après la rencontre, évidemment, place à un classique. John Tortorella. John, was there any effect, do you think, with pulling Sean Couturier from the lineup? What were you looking for from the team by making them? As I told you, I'm putting the players out on the ice to win a particular game. And these were the 20 that we decided to go with. You seemed a little, you know... I'm not talking on Sean. I'm not debating with you. I'm not conversing with you. It's between Sean and I. So, just talk to me about the game, guys. Since Sean was out, how do you think the team responded, especially... It has nothing to do with Sean being out. You asked me about the team. How did they respond in your eyes? Our team played good tonight. J'entendais Max Lalonde ce matin dans la tribune se demander, ça peut-tu être hors glace? J'avoue que j'avais pas pensé à ça. Je connais évidemment pas Sean Couturier personnellement. Ça m'a toujours apparu comme un professionnel. Pas un gars à problème, quoi que ce soit. Tu sais, on parle de Sean Couturier parce que c'est le capitaine, mais je veux dire, Mark Starr l'a été laissé de côté hier, Cam Atkinson a été laissé de côté. Je pense vraiment juste que le tourte voulait passer un message. Je pense qu'il y avait un message à passer. Puis je pense que le message a passé. Je pense que les... Flyers entrent en série. Je pense que les Flyers vont entrer en série avec le couteau entre les dents. Puis je vous pose la question. Parce que... Depuis le début de l'année, combien de fois j'entends « Saint-Louis devrait laisser Gallagher de côté, Saint-Louis devrait laisser Anderson de côté, parti par là, parti. » Puis moi, je dis « voyons, je vais laisser... » D'abord, il y avait qui ? Puis de deux, il va perdre son vestiaire. Pensez-vous qu'un jeune entraîneur comme Martin Saint-Louis pourrait se permettre ça ? Moi, je pense pas. Je pense que dans la vie, peu importe le domaine, l'expérience, l'ancienneté, la réputation, cette espèce de tout-là peut donner droit à certains... Pas privilèges, je veux dire, c'est pas un privilège de pouvoir laisser des gars de côté, là, mais... Il y a certaines choses que tu peux plus te permettre que d'autres. Puis je pense vraiment pas que n'importe qui d'autre que John Tortorella fait ça, ou du moins, tu sais, un entraîneur d'ancienneté de ce type-là, que ça passe. Puis après ça, ben... Ça veut-tu dire que ça va passer, ça ? J'ai hâte... Honnêtement, là, je suis passé de me foutre éperdument des Flyers de Philadelphie à... J'ajoute ceci à ma liste de choses à surveiller d'ici la fin de la saison. Et justement, c'est-tu moins ou c'est la fin, une des fins de saison les plus fascinantes des dernières années dans l'NNH ? Il y a une semaine et demie à peine, j'étais convaincu qu'il n'allait pas avoir de course aux séries. Puis là, non seulement, il y en a, finalement, des deux côtés. Des deux côtés. Une autre victoire hier pour les sabres de Buffalo. Non, excusez, hier, les sabres ont perdu 3-2 contre les Canucks. Une autre victoire hier pour le Wild du Minnesota, conjugué à une défaite des Golden Knights de Vegas. Les Red Wings qui remontent pour finalement gagner en prolongation contre les Blue Jackets de Columbus, conjugué à une autre défaite à la régulière des Islanders de New York. Et là, c'est intéressant. Si les sabres avaient pu aller chercher ça, là, t'aurais eu une belle lutte à quatre équipes. Mais Jake Allen au New Jersey, ça, c'est du grand Jake Allen. Trois, quatre matchs de suite. Ce gars-là est un numéro un. J'y souhaite que ça dure au moins jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'honnêtement, c'est un bon Jack. Jake the Snake. C'est un très bon Jack. J'y souhaite que ça fonctionne. Puis s'il peut donner un petit push aux Devils, pourquoi pas? Mais là, soudainement, une belle course aux séries dans l'Est. Moi, je... Par texto 514-790-0919, qui veut embarquer dans mon bandwagon du Wild, s'il vous plaît? Embarquez avec moi, là. Je vous le dis. Le Wild du Minnesota va sortir les Golden Knights de Vegas des séries. Ça va arriver. Le karma existe. Il y a une justice dans ce bon monde. Marc-André Fleury va sortir les Golden Knights de Vegas des séries. Et là, c'est pas juste sur le plan du classement et de la course aux séries parce que, bien, dans l'Ouest, dans la centrale, c'est phénoménal, la course. Et ajouté à ça, Nikita Koucherov qui arrive hier et qui dit à Nathan McKinnon, « Hello! Here's... » Ben, pas Johnny, là, mais... Here's Kuchi. Kuchi? C'est ça, une bizarre Kuchi. Here's Nikita. Quelle performance hier. Un but, trois passes. Reprend la palme pour la course au trophée Arthross « Pouvez-vous croire qu'il y a quelques années à peine, 2015... » Oh, ça fait... Oh boy! Ça fait bientôt 10 ans que Kerry a gagné le Hart. Aïe aïe. Il est passé où le temps? À la même place que mes cheux qui commencent à tomber. Si bol! Bon, j'allais dire, vous pouvez vous croire que ça fait quand même presque une décennie. Vous pouvez vous croire qu'il y a 9 ans? Jordi Ben... Pas Jordi Ben, les boys. Jamie Ben a gagné le Arthross à 87 points. La saison n'est même pas finie et il y a déjà 9 gars qui ont 87 points en ce moment. Ça n'a pas de bon sens. Kucherov, McKinnon, puis par la bande, on y croit un peu moins parce qu'il a raté deux matchs, mais McDavid se livre, puis c'est juste parce que c'est McDavid, on y croit qu'il va peut-être arriver avec deux matchs de 6 points puis rattraper tout le monde. Mais Kucherov et McKinnon sont dans une des luttes individuelles pour un trophée les plus intéressantes que j'ai vues depuis très longtemps. Et là, avec deux matchs en main sur McKinnon, Kucherov vient de prendre un point d'avance. Ah, yoy! Je ne me souviens pas une saison où tous les matins je me lève, puis là je sors n'importe quel de mes trop nombreux écrans. Puis je regarde ce qui s'est passé la veille. Puis là je me suis dit OK, là t'as peu. Oh boy, Kucherov, oh, ah! Ministre a gagné hier à la régulière contre les Canards, défaite de Vegas, puis oh, les Highlanders ont pire. Fascinant. C'est une des bonnes fins de saison dans la Ligue nationale de hockey malgré le fait que t'as les Blackhawks et les Sharks qui sont là puis qui tank. Puis John Tortorella qui essaie de nous faire croire qu'il tank puis finalement il est juste le psychologue inversé le plus sensationnel qui soit. Êtes-vous d'accord? Puis je vous pose la question parmi toutes ces trames narratives-là laquelle vous intéresse le plus. 5-1-4-7-9-0-0-9-1-9 Vous voulez revenir sur la victoire du Canadien hier face au Wheeler? Vous pouvez le faire. Est-ce que vous êtes comme moi et vous vous posez de plus en plus de questions à savoir si échanger un des quatre jeunes, quatre plus bel espoir en défense du Canadien contre un attaquant top 6? Est-ce vraiment une si bonne idée que ça? 5-1-4-7-9-0-0-9-1-9 Vous êtes dans Vanute en direct. On vient avec vos appels au retour. Merci d'être là tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 5-1-4-7-9-0-0-9-1-9 de retour dans Vanute en direct avec vos appels. Salutations à Gabriel sur la messagerie Tech. J'avais oublié, effectivement, Nikita Koutoura a manqué un match tôt dans la saison. Alors, c'est un match en main qui est là sur Nathan McKinnon. Et bien sûr, Conor McDavid lui en a raté deux. Donc, il y a ce petit avantage pour Nathan McKinnon qui jusqu'ici pourrait être le seul à disputer les 82 matchs cette saison. Petit ascendant pour lui. On débute aujourd'hui avec Jean-François qui est au bout du fil. Comment ça va, Jean-François? Ça va, toi? Ça va bien. T'es-tu sûr? Oui, 100%. J'arrive de Service Canada. J'ai eu mon passeport en 5 minutes. Ça va. Numéro 1. My God! Bravo! Merci. C'est quoi? T'as un peu éloigné une question pour toi? Un sorcier. Ça a l'air que t'es un sorcier. T'es fort. T'es fort. Bien oui. Good job. Merci. Yes. Je t'écoute, Jean-François. Oui, c'est ça. Tu parlais d'échanger un de nos défenseurs top 4 pour un attaquant top 6. Moi, je pense que l'année prochaine, avec le retour de Dak, on peut peut-être l'essayer Newhook, Roy, puis Kirby Dak au centre. Je pense que ça, honnêtement, ça fait un beau top 6 de jeunes. Si c'est capable de refaire une échange comme qu'on a fait pour Newhook au repêchage, je pense qu'on va commencer à avoir une équipe de série. Moi, je suis pas convaincu que Newhook est un joueur de deuxième trio. Je vais être bien honnête avec toi. L'an prochain, je dirais pas non à commencer l'année avec un troisième trio. Newhook, Armia et Joshua Roy. Sur le troisième trio, par contre. OK, mais c'est qui tu mets sur ta 2? Ah bien, là, ça, c'est la grande question. Il peut se faire des acquisitions au courant de l'été. Comme qui, par hasard? Parce qu'à part, exemple, signer un gars comme Reinhardt, ou peut-être aller chercher Brock Bezer, que là, deux ans, je t'avais dit que ça allait être une bonne idée, puis toi, t'étais comme, « Why not, Brock Bezer? » Je pense pas que c'était une bonne idée. Je continue de penser que c'est pas une bonne idée. Ben là, c'est le complément parfait pour jouer à l'aile droite. On n'a pas d'ailié droit dans nos filiales. Moi, personnellement, Brock Bezer est rendu à 27 ans. Il a connu une remontée cette année. Fait que je trouve que c'est justement le pire moment pour aller chercher un gars qui pourrait éventuellement se magasiner un contrat intéressant en raison de cette remontée-là. Je sais pas si le Canadien a les éléments pour faire aussi bien paraître Brock Bezer qu'il paraît à Washington. Il reste un an de contrat, si je me trompe pas, à 6.6. Fait que moi, c'est le genre de contrat qui me fait peur. Mais, parenthèse, par rapport à ça, parce que Brock Bezer, c'est mon joueur préféré depuis qu'il est rentré dans la Ligue. Je vois ça. Tu l'aimes d'amour. Oui, oui. Toi, t'as trépé sur le film Shrek 2, hein? J'ai écouté Shrek 2, mais sûrement bientôt avec mes deux filles, là. Non, mais tu regarderas Prince Charmant dans Shrek 2. Il ressemble énormément à Brock Bezer. Puis, de toute façon, c'est un excellent film, Shrek 2. Je te le recommande. Parfait. Ben oui, c'est ça. Bezer, l'année passée, il y a eu beaucoup de problèmes. Puis, l'année d'avant, à cause que son père était malade. Puis, honnêtement, ça a fait vraiment de son jeu. Ça a tout chamboulé dans sa vie. Puis, je te le dis, il y a eu un documentaire là-dessus. C'était très touchant. Puis, Brock Bezer, c'est tout un joueur. Moi, j'irais le chercher. Puis, je crois vraiment que New Hook et Joshua Roy, honnêtement, avec la chimie qu'on commence à voir, ça peut être bon. Peut-être. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Merci pour ton appel, Jean-François. Salut. Bonne journée. Yannick, 27 ans, c'est jeune. Ben, c'est relatif. C'est relatif. Tu es à l'âge où tu ne sais pas si tu te restes 3 bonnes années, 5 bonnes années ou 6 bonnes années pour former un bon communicateur. Tu ne sais jamais. Fait que tout dépend de comment tu vois la fenêtre. Moi, personnellement, je préfère continuer d'aller essayer d'aller chercher des gars 23, 24, 22 qui sont dans la même catégorie d'âge pour l'an prochain. Après ça, quand tu es vraiment dans la vraie fenêtre, les choses changent. Mais, je ne sais pas. Il y a quand même plusieurs à ne pas détester la possibilité. Prince Charmant dans Shrek, c'est la copie conforme du chanteur de Lagwagon. Je ne me souviens pas de quoi il a l'air, le chanteur de Lagwagon. Ah oui, tu trouves? Peut-être quand il était plus jeune puis en ce moment. Je comprends ce que tu veux dire. De Jean-François, Robert est au bout du fil. Comment ça va, mon cher Robert de Mascouche? Bonjour, Maxime. Bonjour. My God, Robert, tu es dans le vent aujourd'hui. Je te confirme que ton char, il est dans le vent. Ce n'est pas grave. On t'écoute. Moi, je vais faire une montée de lait. Tu veux faire une montée de lait, mon Robert? Oui, je vais faire une montée de lait. Oh boy, OK, j'attache ma tuque avec la broche. Tu sais qu'il a décidé qu'un gars de 27, 28 ans dans la vie était fini. Je n'ai pas dit qu'il était fini. Avec des gars de 24, 23, 25 ans, on a signé de rien. C'est les contrats à long terme avec la Brandon Gallagher puis Josh Anderson et que ça a été bon, ça. On a 11,5 millions qui dansent en masse salariale qui se font trois goals par année. Ça, c'est quand qu'ils jouent? Qu'ils jouent, j'excuse. Mais Robert... Attends, on va finir la montée de lait. Là, Sam Reinhardt, qui va en soirée peut-être 5 ans cette année, 28 ans à Jean-Libre, on ne peut pas en prendre. Il est trop vieux. Il est trop vieux où? Il est dans son prime. Patrick Kane a 35 ans, il marche encore en planche. C'est une équipe à 36 ans, il marche encore en planche. C'est quoi l'affaire qu'à 27, 28, on ne touche pas à ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé à Montréal qu'à 27, qu'à dans 4 ans, on serait bon puis là, on va rendre les séries puis comme par enchantement, tout le monde va arriver dans son prime dans 4 ans puis on va gagner la Coupe Stanley Lowe. C'est quoi? Il faut que tu apprennes à gagner, il faut que tu apprennes à faire des séries, il faut que tu apprennes à prendre, c'est un cheminement, ça ne se fait pas du jour au lendemain puis si tu as la chance de signer Buzzer puis Reinhardt, c'était, hey, go for it! C'est pas que ça, s'il vous plaît. Je te passe le cacheoir, Max. Merci, Robert. Est-ce que je peux d'abord poser une question? Ah oui, donc. Je veux juste être sûr, j'ai pas mal compris. son contrat, j'allais dire quelque chose qu'il ne fallait pas se dire, son mauvais contrat à 24 ans, il l'a signé à ça. À 26? Non, il l'a signé à 27. Brandon Gallagher, mon âge, il l'a signé 4 ans. Cet été. Brandon Gallagher, on s'est avancé que c'est un mauvais contrat. Oui. Maintenant, est-ce que je peux poser une deuxième question? Ah oui, vas-y, on est dedans? T'es chaud, là. Let's go. Non, 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 je te confirme qu'à cette heure-ci, un mercredi, je suis à jeun, je suis pas chaud. Non, je parle pas de chaud dans le sens du sujet. Ah oui, ça, non, ça, on est toujours chaud dans le sens du sujet. Oui. J'ai pas dit qu'il était fini, là, c'est moi qui vais faire une montée de lait, mon Robert. J'ai dit d'être prudent. Tu viens de me dire que Brock Besser vient piquer pis c'est dangereux de le signer. Oui, ça, j'ai dit ça, ça, je suis prêt à l'admettre. J'ai dit qu'à cet âge-là, c'est l'âge où tu commandes à prendre le risque que tu sais pas parce qu'à cet âge-là, ça dépend des joueurs. Effectivement, t'as des gars qui vieillissent comme un bon vin pis que finalement, ils se ramassent comme Tom Brady qui recourt le combine une fois retraité pis qui bat son temps de 22 ans. Mais ce gars-là, on le sait tous, qu'il boit du sang de jeune vierge quand il est tout seul chez lui pour s'assurer de bien vieillir. Et t'en as d'autres qui, malheureusement, au contraire, sont retraités à 25 ans comme Todd Gurley. Mauvais exemple, il fait de l'arthrite dans les genoux le pauvre, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, sauf qu'un running back mais un corps arrière, ce sont deux bébêtes complètement différentes. Oui, je sais. Et Tom Brady, après moi, il a bu son vin de ses vignobles qui le garde à sentir encore à ce temps-là qu'il y a même des clubs qui seraient prêts de le reprendre pour une autre année. Moi, je vais le prendre n'importe quand. Et il pleut-tu dans ton bout, Bob? Pas à tout. Je suis à Saint-Hilaire. Ah, je pensais que j'entendais les essuie-glaces. Non, c'était les soins de soutien du pot. Oh, OK. Sur l'autoroute 20. Ah, d'accord. T'as pas trop bumpé? Non, non, c'est correct. Correct. Cruise Control 105? On est au Québec, Max. Faut pas qu'il s'entende à avoir des chemins parfaits, là. Ben non, mais en plus, avec les changements de température maintenant en hiver, de chaud-froid, chaud-froid, on sait l'effet que ça a sur l'asphalde. Ça va juste aller de pire en pire. Oui, c'est pour ça qu'il faut mettre les routes en béton. Oui. En plus de tout ça, les véhicules sont de plus en plus lourds. En tout cas, c'est une catastrophe, cette affaire-là. Ça n'a pas de bon sens. On est-tu en train de virer Radio Circulation, ici? Complètement. Ici, il y a une chronique circulation du bitume et du béton. Pourquoi pas? Robert, c'est une bonne montée de lait. Je vais réfléchir cet après-midi. Je te reviens là-dessus. Oui. À 27, 30 ans, elle n'est pas finie. Regarde la preuve, ta blonde t'a gardée. Oui, mais justement, elle, elle m'a pris à 28. Et voilà, t'étais dans ton prime. Tu vois-tu? Aïe, aïe, aïe. Mon prime est loin devant moi, Robert, tu sauras. Je te le souhaite, Max, cette conversation va trop loin. Au revoir. Bonjour. Ah, pas d'allure. Mon doux Seigneur. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'encaissé une solide mise en échec, moi, là. Une solide mise en échec. Ah, mon chum Rémi, comment ça va, mon cher Rémi? Ça va très bien, toi, Max? Oui, t'as l'air calme ce matin, Rémi. Oui, aïe. C'est parce que la montée de lait, vous avez faite là. Oui. C'est les joueurs qu'on veut prendre qu'on ne veut pas prendre. C'est dur de faire de quoi avec des joueurs. Peut-être qu'ils n'ont pas tous les diagnostics ou les papiers ou les... Toutes les... le pédilleri d'un joueur. On va-tu le prendre il y a 27 ans? Regarde, on a tassé Monaham parce qu'il était rendu trop vieux, ça l'air. OK? Mais il était surtout UEFA à la fin de l'année. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on veut-tu faire un club où on va faire des mitaines? À un moment donné, ça en prend des vieux. Excuse-moi, Rémi, j'ai besoin d'un temps d'arrêt. Peux-tu répéter ce que tu viens de dire? On va-tu faire un club où des mitaines? Oui. C'est quoi cette expression-là? Je ne la comprends pas. C'est tricoté. On disait ça dans... à Mégancik, on disait ça. On va tricoter. Wow. Ils veulent prendre un peu sur un bord un peu sur l'autre pour faire une mitaine. Wow, des mitaines. Avec un petit cordon qui passe des manches comme les enfants pour ne pas qu'on perde les mitaines. Oui, c'est ça. Ma fille a le seul. C'est splendide. C'est de toute beauté. Je ne comprenais pas ça servait à quoi quand j'étais jeune. Ah bien, c'est pour ça. Je ne vais pas que tu es pardes. Exact. Les pardes, oui. Hé, la tortue est là. Oui. C'est pas un fou, ça. C'est un fou, c'est pas un fou. Non, tu comptes. Dans le temps qu'il y avait de la COVID, je ne me souviens un monsieur qui était en arrière-du-là qui avait la COVID, il était remplacé par Kurt Mollet. Tu parles-tu de Dominique Ducharme? Oui, M. Ducharme. Non, c'est Luke Richardson qui l'a remplacé. En finale, en finale de la Coupe Stanley, Luke Richardson a remplacé Dominique Ducharme. Ah bien, c'est pas lui, c'est pas celle-là. C'est ta foi que Kurt Mollet il est à gauche. C'est peut-être... Est-ce que c'était Kurt Mollet en 2020 quand Claude Julien, a malheureusement fait une crise de coeur? Je pense que c'est peut-être ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Oui. Il y avait assez... Gare le gars, t'en rappelles-tu? Je vais être honnête avec toi. Non. OK. Il y avait assez Gare le gars, une veillée, votant sa barille de presse. Quand il a joué l'autre game, il voulait tout tuer les bandes. Même s'il s'est battu. Tuer les bandes? Il voulait tout arracher. Oui, il a passé le message. Fait que moi, dans ce temps-là, il a passé pour un ci, pour un jour. C'est drôle, ça serait là. Il n'a pas demandé à Brière en l'air. Moi, je vais assister mon capitaine. Non, non. Il a pris dans le ci, c'est assis. Toi, là, t'as mal fait. Comme Bob a appelé son coach-hoc, là, il est arrivé de quatre minutes en retard. Bob, il n'a pas appelé en haut. Il a dit, moi, je suis pas à lui. Non, non. Je vous passe voir. Ça finit là. Le prochain rendez-vous, c'est encore en retard. On va passer à deux, trois mars. Là, on va passer à un autre meeting après. Ça a été fini après. Donc, t'es fan de la poignée de fer, toi, Rémi? Ben, écoute, là, à un moment donné, ça en prend. Garde, à Henderson, on va arrêter de presser dessus, il est à terre. Il est complètement à terre. Sais-tu qu'est-ce que je ferais, moi, avec Max? Qu'est-ce que tu ferais, mon Rémi? Moi, qu'est-ce que je ferais, Max, là, je l'envoyerais sur le power play. Il dit, les gars, vous envoyez tout ça à Henderson. Je veux qu'il score. On va en faire scorer 8 ou 12 à soir. Oui, mais c'est arrivé, ça, cette saison, Rémi, puis malheureusement, ça a été éphémère. Oui, mais là, il a besoin d'encore un bon coup, parce que là, il est pas là. Il est à faire... Excuse-moi, 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 je veux pas s'accrocher. Il est à faire, pauvre diable. Merci, Rémi, de t'aider t'excusé toi-même. J'apprécie l'autodiscipline. Oui, je m'excuse des fois, ça sort sans vouloir. Oui, je vois ça. C'est correct. Les forêts noires, c'est ça qu'on fait, nous autres, on s'accroche sans vouloir. Les forêts noires? C'est pourquoi, les forêts noires, ça vient d'où, ça? C'est quoi, les forêts noires? Les jorais noires. Ah, les jorais noires, parce que pour moi, un forêt noir, c'est quand on... C'est question de forêts noires, c'est quand on était dans le temps, les années 46, il prenait des chevaux, il a resté pris dans le bois, dans la bouche. Là, le monde débarquait, puis ils ont poussé pour aller à la mer, puis ils ont du gare. Ah, ben oui, ben oui, oui, les jorais noires. Je comprends, je comprends. Mais là, Rémi, j'aimerais conclure avec une question. Oui? Donc, je comprends que tu es fan de ce que Torts a fait, mais je te pose la question, un jeune coach comme Saint-Louis pourrait-tu faire ça? Il n'a pas le choix, il faut qu'il le fasse. Ah oui? Il a l'air d'avoir peur des vétérans, lui, mais il n'a pas le choix de le faire. Tu penses? Je le ferais, moi. Tu le ferais à toi, Rémi, mais toi, je le crois que tu le ferais, Rémi. Là, Armia, tu vois-tu, on a arrêté de faire ses parmiers, il a commencé à travailler et mettre ses bottines. De 8 à 5. Là, il travaille de 8 à 5. Ah oui, il travaille fort sur le four-check, en tout cas, ça, c'est sûr. Il travaille fort et comme tu as dit tantôt, ça va être un bon trio, ça, avec le petit roi et l'autre. Une petite dernière question pour toi, Rémi. Oui? Connais-tu un Chris avec qui tu aurais fait des rides à 212? Un Chris qui aurait fait des rides à 212? Il dit, Rémi, ça me rappelle nos rides à 212. Bon, je vais prendre ça comme un nom. Non, je ne me rappelle pas. Ça, il y a un blanc de mémoire depuis... Ça arrive. Ça arrive au meilleur d'entre nous. Rémi, merci pour ton appel, mon chum. Merci, Marc. Salutations. Bonne journée. Là, ça a l'air que tantôt, je me suis mélangé, ça m'arrive souvent ces temps-ci, mais si j'ai dit Brock Bezer des Capitals de Washington, vous comprendrez que je m'en excuse. Évidemment, il est question des Canucks de Vancouver. Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit des Capitals de Washington, mais c'est le genre de... Ça m'arrive souvent ces temps-ci. Je ne sais pas ce qui se passe. Je déparle. Il aime les coachs avec une poignée de fer, mais il veut mettre George Anderson sur l'avantage numérique. Dit Simon Bessette au sujet de Rémi. Anderson, on devrait l'avoyer à Laval comme Armia. Non. Non. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non. Je ne suis pas d'accord. Je vais beaucoup aimer Rémi. Et Bob, aujourd'hui, a la fa... Bob, aujourd'hui, c'est le People's Champ. Robert... Les gens sont d'accord avec Robert, aujourd'hui. Je peux me plier au vote populaire sur le fond. Là où, par contre, je m'inscris en faux, c'est quand on amène Sam Reinhardt dans la discussion. Deux raisons. Sam Reinhardt a toujours été bien. Début de carrière, ça n'a pas... On riait un peu de Sam Reinhardt, mais c'était un peu malgré lui. Il ne faisait pas si mal que ça avec le Buffalo. Il a quand même fait trois saisons de 50 points, dont une que c'était en 19-20. Fait que mettons que ça avait été complet, il aurait peut-être fait plus que ça. Une de 60 là-dedans. Ça allait bien. C'est vraiment l'arrivée en Floride qui a fait de Sam Reinhardt un vrai deuxième show au total. Je peux m'exprimer ici. Ceci étant dit, j'ai quand même, quand même, une petite crainte pour peu importe qui explose au côté d'Alexandre Barkov. Alexander Barkov, là, c'est une Toyota Corolla avec un moteur de Ferrari dedans. Tout le monde reconnaît la fiabilité de la Toyota Corolla. Tout le monde reconnaît que si t'en veux pour ton argent, c'est la Toyota Corolla. Mais personne reconnaît qu'en réalité, en dedans, Alexander Barkov, c'est pas mal plus que... Oui, Fiam, mais c'est une véritable Ferrari. Si ce gars-là jouait à Toronto ou Montréal, ça ferait 5 ans que si c'était à Montréal, ici, les médias ou à Toronto, les médias essaieraient de vendre ce gars-là comme l'équivalent ou meilleur que Connor McDavid. Garantie! Fait que j'ai... En raison de la saison qu'il est en train de connaître, Sam Reinhardt, il y a un club qui va lui offrir minimum 10 millions. Peut-être 10,5. Mais je voudrais pas aller là pour Sam Reinhardt. Pour moi, un 10, mais tu veux que le gars qui fait 10 millions dans ton équipe soit le moteur et non pas le trailer. J'entends que Sam Reinhardt fait un trailer de luxe. C'est pas un... C'est pas une... Tu sais, les Astor, c'est la mode, les toutes petites roulottes miniatures, les petites bulles que tu peux même traîner sur une petite voiture. Non, non, c'est un méchant, gros, Winnebago. Un Fiff Wheel, en fait. Winnebago, c'est pas un trailer. Une Fiff Wheel. Mes parents ont ça, une grosse Fiff Wheel. C'est une belle Fiff Wheel. Ça demeure une Fiff Wheel. La Fiff Wheel, elle avance pas s'il n'y a pas le camion devant qui traîne. Pas 10 millions à un Fiff Wheel. 10 millions sur le camion. La Fiff Wheel, un peu moins. T'es mal à mancher avec une Fiff Wheel s'il n'y a pas de camion pour le traîner. Après ça, vous pourriez dire, ben, si Nick Suzuki a fait produire tout le monde de Raphaël Harvey Pinard à Yuray Stavkovski, imagine là avec Sam Reinhardt. Peut-être. Je sais pas. Mais pas certain. D'abord, d'abord, pensez-vous sincèrement que c'est cet été que le Canadien se met à signer des agents libres? Quand est-ce que Toronto a réussi à signer John Tavarez? Une fois qu'ils ont repêché à Stone Matthews. Une fois qu'ils avaient réussi à faire un parcours. Voilà. Sinon, avant ça, ben non, il y a d'autres équipes qui vont vouloir. Et vous êtes plusieurs à me dire, regarde Hubert Doe. Ben, c'est exactement mon point. Je voulais pas le nommer par respect pour Jonathan. C'est la même chose. Jonathan Hubert Doe, il avait une belle carrière. Mais il a explosé. Puis moi, j'étais convaincu qu'il était devenu le meilleur élier gauche de la Ligue nationale de hockey. Mais on se rend compte finalement pas de Barcov que... Puis aussi, tu sais, regarde, quand je vous parlais de l'âge, ben, voyez-vous, je vais le prendre en exemple Hubert Doe. Il a quel âge? Il a 30. Fin vingtaine. Tu sais pas ce qui peut arriver. Puis Jonathan Hubert Doe, sur un contrat plus raisonnable, on en parlerait pas comme le flop qu'on en parle présentement. 55 points l'an passé. C'est pas mauvais. Bon, passé de 115 à 55, c'est quelque chose. On est d'accord là-dessus. Mais c'est pas mauvais. Mais regardez, contrat, âge, tout ce que vous voulez. Tu sais pas ce qui arrive à 30 ans. Tu sais pas. Je me suis mis à avoir mal aux genoux. J'ai jamais eu mal aux genoux de ma vie. Le dos, oui. Les genoux, non. Mal aux genoux, gauche. Depuis deux ans. Travaillez là-dessus. Étirement, yoga, tout ce que vous voulez. Si vous pensez que ça va m'empêcher de faire du sport, vous êtes dans le champ. Mais sinon, il faut faire attention. Très attention. Barkov, le plus sous-évalué de la Ligue nationale d'hockey. Ça, pour moi, c'est même pas une opinion. C'est un fait. Pas besoin de camion pour bouger un fifth wheel. À ma job, on prend le chariot-élévateur. Ben ouais, mais là, tu travailles une place où vous voulez vendre les fifth wheels. Tu traînes pas un fifth wheel de Montréal à la Florida avec un chariot-élévateur, s'il te plaît. Sinon, dis-moi par où tu passes parce que je veux pas passer par cette route-là. Tu vas ralentir le trafic. On s'arrête quelques instants. Au retour, Georges et Gonzo. S'il te plaît. 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 et il est capitaine. Ah, je n'ai pas confirmé encore. Gonzo, tu t'as confirmé. Non. Sais-tu pourquoi, moi, je suis en série dans ma ligue de bière, et malgré le... J'avais espoir qu'avec les séries, il allait moins avoir de gestion d'effectifs à faire, puis malheureusement, il y a des vacances, il y a un virus qui court, tout va mal. Et bref, j'ai créé un gars dans l'équipe cette semaine en disant, il n'y a pas un T-boy qui pourrait jouer à soir, puis il partait, il disait, c'est drôle, je suis en train d'écouter BPM Sport, puis Gonzo, il vient de dire qu'il n'a pas le goût de gérer l'équipe de balle. Bingo! C'est comme moi, j'allais eu qui jouait à l'équipe de balle. J'ai dit, je commandite à l'équipe. C'est pas comme ça que tu m'as eu, on s'entend. J'ai dit, tu peux pas acheter le coach. Oui, mais dans quel sens tu vas commanditer? Je paie l'inscription. Ah oui? Il faut qu'on fasse des beaux chandails. Puis je commandite des chandails en plus. Avec ta compagnie. Et je tiens à préciser également que j'ai trouvé une commandite de matériel. De matériel? Des bats, des casques, un sac. OK, mais là, par contre, j'insiste que c'est moi qui désigne les uniformes. Ah, mais donne-moi le désigne rapidement. Oui, ça va me faire plaisir. Mais si je me charge de tout ça, là, je veux dire, quelqu'un pourrait ramasser le chapeau de coach pour faire au moins les... Moi, je suis game de faire des line-up, des positions et tout le reste. Mais de faire, de prendre mes présences, je déteste ça. Moi, écoute, je prends off de hockey cet été et je te garantis que je ne gère pas les présences. On a fait ce deal-là. Il n'y a pas eu de deal. Il n'y a pas eu de deal. J'ai dit que j'ai commandité à l'équipe et je me commandite à les chandails si tu étais capitaine parce que c'est dans ton patelin qu'on joue. C'est à côté de chez vous, en plus. C'est à ce que tu as choisi une ligue à côté de chez vous. D'ailleurs, la personne responsable de la ligue hier m'a envoyé un message me disant est-ce que ça avance pour avoir une confirmation? Fait que la réponse, c'était oui ou... Il faut que je lui donne une réponse avant la fin de la semaine. Et puisque c'est toi qu'il faut qu'il réponde, tu es donc le capitaine. Attends, il faut qu'on regarde, il faut qu'on recense les présences et l'assiduité des joueurs impliqués là-dedans pour pas que ce soit des « Ah oui, je viens, mais finalement, je suis remplaçant, puis... » Moi, je confirme que je vais être là. À temps plein. À temps plein. J'ai raté zéro game de hockey cette année. J'ai raté zéro game de hockey l'an passé. Non, mais je te connais, j'ai confiance en toi. Les vacances vont peut-être... Moi, Hugo, tu es lui, déjà, on est temps plein, on est là tout le temps. C'est sûr. Moi, j'ai raté trois parties en raison de vacances, probablement. Hugo, il est in tout le temps. Amir va toujours être là. Puis là, tu as Max Lalonde qui va toujours jouer. Les deux détournent le regard, je ne suis pas sûr. Oui, elle est sûre. Max Lalonde va être là, oui. Max Lalonde aussi. Max Lalonde, c'est un ancien joueur de balle. Oui, j'ai parlé hier. Ah, nice. Anthony Desaunier va embarquer aussi. Desaunier. Greg, il est là tout le temps. Sa blonde est là tout le temps. Pas si sûr que ça pour Greg Salonde. Moi, pour Greg, je ferais attention. On ne sait jamais quand il tourne un podcast en Australie. Non, non, mais pas l'été. Non, mais c'est juste pendant la saison. Il est off pendant l'été. Il est correct. Il y a même des auditeurs qui veulent se pointer à des clés. Non, non, attends. On a Chouin, on a Legault. Non, non. Legault, le premier ministre. On viendra pour ça. Non, non. T'as raté de quoi, par exemple? Ton chum qui t'a donné des infos là-dessus, c'est qu'il n'y aura qu'en entraînement pour participer à l'équipe BPM. C'est sûr que je me fais hôter à ce moment-là. Non, non, pas toi. Non, pour compléter. Pour avoir des joueurs d'extra. Compléter. Parce que tout le monde veut participer. Puis là, j'ai dit, ben là, on fait un camp d'entraînement, une journée où vraiment, tu sais, on amène les Kodak, puis là, c'est venir essayer de faire le club BPM. Mais l'équipe BPM est là. Ok, c'est splendide. J'avais peur de perdre ma place. Non. Non, non, mais c'est moi qui aurais peur de perdre ma place. En rien avant toi. Pas toi, t'es bien mort que moi à Val. Moi, je frappe en lieu sûr. C'est parfait, ça. En lieu sûr, entre le deuxième et l'arrêt court. Ah oui, tes deuxièmes frappent à toi. Je cours pas si vite que ça. Ben oui, tu cours vite. Non, je cours surprenamment lentement. Ah oui? Moi, je suis agile. Je suis très agile. Tous les drills d'agileté, de jeu de pied, mais la rapidité top speed, pas tant vite. Non, mais tu cours vite pareil. Non, pas tant que ça. Vraiment pas tant que ça. T'es un joueur d'avant-champ, toi. Ben, idéalement, je joue au premier but. Je m'obstine avec Hugo là-dessus. C'est parce que là, le problème, c'est... C'est moi qui as le ganseur au premier but. C'est pas toi. On s'est gardé une but ici. Non, non, Big. C'est moi le premier but. Big, je peux pas être dans le champ. Oublie ça. Moi, je veux dire juste une chose. J'entrape la même main. Je peux rien faire. Au camp d'entraînement, j'ai joué au premier but toute ma vie. Au camp d'entraînement, on verra qui joue au premier but. Capitals ou Maple Leafs, Gonzo? Ce soir... À Washington. À Washington. Deux en deux pour les Leafs. Donnez-moi les caps ce soir. Capitals ou Leafs, George? Je prends les Leafs. Ouf. Ouf. Marner est pas là. Deux en deux pour les Leafs. Il faut que je choisisse qui que je rentre. Let's go Lindgren. Let's go V. Let's do it. Je prends les Leafs. Je peux pas y aller avec les caps. Ils sont pas bons, les caps. Prends les Leafs. Deux en deux. Ils se sont fait fouetter par les Leafs. Ça va être les Leafs. C'est pour ça que je prends les Leafs. Ça va être fouetter et ils reviennent forts. Faut être les Leafs. Parce que les Leafs, la défaite hier... Humiliant. La défaite la plus humiliante de l'année. Humiliant. Là, pis quand Gonzo, c'est une défaite humiliante de même, tu reviens plus fort. Non, non, mais je sais que les Leafs sont favoris. J'ai le goût de dire avec le néglige. Ça va être les Leafs. Et les gars, très bon message sur le messagerie texte. J'ai hâte de voir Jeff la légende au camp d'entraînement. Bonne émission. On se reparle de même. Merci tout le monde. J'ai un couple, lui, c'est sûr. Les Oilers ont vaincu le Canadien 3-2 en prolongation. Nick Suzuki a inscrit le 27e but de la saison. C'est un nouveau sommet personnel pour le capitaine. Jurel Slavkovski a eu un cinquième match de suite avec au moins un point. Il a maintenant 37 points en 68 matchs. Le tricolore sera à l'entraînement vers 15h30, heure de l'Est du côté de Vancouver. Trois matchs dans la LNH aujourd'hui. Les Capitals tenteront de reprendre la dernière place donnant accès aux séries dans l'Est alors qu'ils reçoivent les Maple Leafs dans une séquence perdante à Washington. Les Stars tenteront de se mettre à niveau avec les Jets et l'Avalanche dans la centrale en affrontant les Coyotes à domicile. Et finalement, les Kings essaieront de s'accrocher au troisième rang de la division pacifique en recevant le Wild à Los Angeles. Au baseball majeur, les Dodgers remportent le premier match de la saison régulière par la marque de 5-2 face au Padres à Séoul. Joey Otani a terminé la rencontre avec deux coups sur enceintes d'apparition et un point produit. Daniel Hudson a été le lanceur gagnant. Et finalement, en Formule 1, Carlos Sainte sera de retour derrière le volant en fin de semaine en Australie. Lui qui s'est fait opérer.